bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lexi paye aujourd'hui on vous parle du licenciement économique une procédure importante lorsque l'entreprise connaît des difficultés le licenciement est la seule procédure de rupture du contrat qui ne nécessite pas l'accord du salarié l'employeur peut donc seul la mettre en oeuvre il existe plusieurs catégories de licenciement le licenciement pour motif personnel qui résulte d'une faute du salarié alors cette faute il ya des régimes selon la gravité de la faute elle peut être simple grave ou lourde selon le cas le niveau d'indemnisation du salarié peut varier il existe ensuite la procédure de licenciement pour inaptitude lorsque le salarié ne peut plus occuper les fonctions qui sont liées à son poste compte tenu d'un état de santé particulier par exemple et enfin le licenciement pour motif économique qui résulte de difficultés de l'entreprise et qui ne peut donc plus assumer la charge de ses salariés le csp le contrat de sécurisation professionnelle est un terme qui revient souvent lorsqu'on parle de licenciement économique c'est en effet un contrat entre france travail et le salarié qui permet aux salariés de bénéficier d'allocations spécifiques plus favorables que les allocations traditionnelles ces allocations spécifiques sont appelées des allocations de sécurisation professionnelle alors que celles qu'on rencontre traditionnellement chez france travail sont les aéreux les allocations de retour à l'emploi la différence principale entre les deux allocations porte sur la durée d'indemnisation et sur le montant le montant des allocations de sécurisation professionnelle qui est d'environ 90% du salaire net antérieur ce contrat est conclu pour une durée d'un an à l'issue de ce contrat le salarié peut revenir sur le système traditionnel et bénéficier des allocations de retour à l'emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle le salarié bénéficie également par france travail d'un accompagnement personnalisé d'action de formation lui permettant notamment d'engager une reconversion professionnelle lorsqu'il en bénéficie l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas automatique le salarié doit remplir un bordereau qu'il doit remettre à son employeur pour valider la prise en charge par le contrat de sécurisation professionnelle lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle il n'effectue pas son préavis dans l'entreprise et licencier du coup plus rapidement quelles sont les différentes situations dans lesquelles l'entreprise peut licencier ses salariés pour motifs économiques il existe trois catégories importantes dans lesquelles l'entreprise peut licencier des salariés pour motifs économiques la première est la situation dans laquelle l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui ne lui permettent plus de faire face à ses charges de personnel la deuxième catégorie est celle où l'entreprise se réorganise ou connaît une mutation suffisamment importante dans son activité pour pouvoir licencier des salariés pour motifs économiques et enfin la dernière catégorie est un cas qu'on rencontre quand même régulièrement qui est le cas où l'entreprise cesse totalement ou partiellement son activité lorsqu'une entreprise souhaite licencier des salariés en raison de difficultés économiques elle doit caractériser ces difficultés c'est à dire qu'elle doit communiquer dans son courrier de licenciement les raisons qui la conduisent à licencier pour motifs économiques alors cela peut être une baisse du carnet de commande une baisse du chiffre d'affaires une diminution significative de la rentabilité de l'entreprise par exemple ces difficultés doivent être chiffrées il sera important de communiquer ce chiffrage aux salariés ces difficultés doivent être mesurées et être comparées aux résultats et aux indicateurs de l'année précédente pour ce motif il est important que le chef d'entreprise anticipe sur ces difficultés pour le faire avant d'être placé en situation de procédure collective qui risquerait de mettre en péril l'emploi de tous ses salariés le deuxième motif évoqué donc la réorganisation de l'entreprise ou les mutations technologiques que peut connaître l'entreprise cela peut résulter de l'informatisation d'un process de travail ou d'une modification dans l'emploi de ses salariés lorsque l'entreprise rencontre ce type de mutation il est important que l'entreprise forme ses salariés et adapte les postes de travail aux nouvelles qualifications et aux nouvelles compétences que doivent acquérir ses salariés elle ne peut donc pas licencier unilatéralement ses salariés sans s'être préoccupé de leur formation enfin pour le dernier motif lorsque l'entreprise cesse son activité il n'est pas nécessaire qu'elle soit dans une procédure collective pour licencier ses salariés elle peut le faire en amont dans le cadre d'une procédure de liquidation amiable par exemple l'employeur qui souhaite licencier pour motif économique à deux obligations importantes à respecter avant de mettre en son licenciement tout d'abord l'entreprise a une obligation de formation vis-à-vis de ses salariés cette obligation résulte du contrat de travail l'entreprise doit proposer à ses salariés un plan de formation qui permettent aux salariés d'occuper ses fonctions dans de bonnes conditions et d'être correctement formé lorsque l'entreprise supprime un poste elle doit chercher à reclasser ses salariés sur un autre poste ce reclassement peut nécessiter des actions de formation et la société doit y répondre favorablement dans un second temps l'employeur doit fixer l'ordre de priorité des licenciements il doit déterminer cet ordre de manière objectif et le matérialiser par écrit puisque les salariés peuvent en demander la communication l'ordre de priorité des licenciements doit s'appuyer sur des critères non discriminants et objectifs cela peut être la charge de famille l'ancienneté du salarié sur son poste son âge une situation particulière telle que un handicap ou une compétence précise une fois les critères définis l'employeur peut utiliser un système de pondération pour faire valoir un critère de manière plus importante qu'un autre tout d'abord il n'existe pas une seule procédure de licenciement pour motifs économiques la procédure varie selon des critères qui sont fixés les critères sont est-ce que l'entreprise licencie moins de 10 salariés ou plus de 10 salariés est-ce qu'elle fait ça en moins de 30 jours ou en plus de 30 jours est-ce que l'entreprise compte moins de 50 salariés plus de 50 salariés ou plus de 250 salariés tout un tas de règles qui sont importantes de caler en amont pour se situer dans la bonne procédure aujourd'hui nous limitons à la procédure la plus standard c'est à dire le licenciement d'un seul salarié pour faire ce licenciement il y a quatre étapes à respecter la convocation l'entretien préalable la notification du licenciement et la notification de l'administration la première étape est donc la convocation du salarié à l'entretien préalable c'est une étape importante dans laquelle l'employeur indique aux salariés qu'ils envisagent un licenciement pour motifs économiques n'a pas besoin de préciser les raisons précises et chiffrées dans ce courrier il le précidera ensuite il indique la date l'heure et l'adresse pour l'entretien et enfin il précise aux salariés les modalités d'assistance pour que le salarié s'il le souhaite puisse être accompagné dans le cadre de la procédure deuxième étape l'entretien préalable l'entretien préalable est un moment d'échange entre l'employeur et le salarié il discute des modalités et du contexte du licenciement économique l'employeur propose aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle au cours de cet entretien le salarié doit remettre à l'employeur la décharge attestant de la remise des documents l'entretien est donc formalisé par la remise des documents liés au contrat de sécurisation professionnelle à partir de la date de l'entretien le salarié à 21 jours de délai de réflexion qui commence pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle troisième étape la notification du licenciement la notification du licenciement est l'étape importante de la procédure dans ce courrier qui est assez complet on retrouve donc la décision de l'employeur de licencier pour motif économique on précise les motifs et les conditions dans lesquelles ce licenciement intervient et on peut y mettre des chiffres évidemment c'est important pour justifier du licenciement économique on trouve également d'autres informations telles que la date de fin d'emploi si le salarié accepte le csp ou la date de fin d'emploi si le salarié refuse le csp puisque dans ce cas il effectuera son préavis dans l'entreprise on informe également le salarié de la priorité de réembauche dans l'entreprise et du fait qu'il peut demander à l'employeur de lui préciser l'ordre de priorité des licenciements qui a été retenu il bénéficie également d'un temps disponible pour la recherche d'un nouvel emploi il convient donc de préciser cette information dans ce courrier on peut préciser que cette notification de licenciement se fait à titre conservatoire lorsque le salarié n'a pas encore répondu sur le contrat de sécurisation professionnelle cela signifie que si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle il ne sera pas tenu compte de ce courrier de licenciement puisque le préavis ne sera pas à effectuer si le salarié refuse le csp le salarié effectuera son préavis au sein de l'entreprise et le courrier de notification du licenciement constitue le point de départ du préavis et donc important de l'envoyer lorsqu'on n'a pas la réponse pour le contrat de sécurisation professionnelle enfin dernière étape l'information de l'administration dans les huit jours qui suivent la notification du licenciement l'employeur a l'obligation d'envoyer un courrier à la drette pour l'informer du licenciement qui a été effectué on y précise le nom du salarié sa date d'ancienneté sa fonction et quelques autres informations un courrier globalement assez simple pour davantage d'informations sur les licenciements économiques n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet on est à votre disposition pour vous aider dans cette procédure on espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à bientôt